salut à tous c'est Audrey et bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau test et là ça va être l'unboxing de chez rutabago simplifiez vous les courses et je l'ai juste ouvert un tout petit peu pour faciliter en fait pour me faciliter la vidéo donc voilà on va découvrir ça ensemble je vous raconte pas la tuerie j'ai entreaperçu la fraîcheur du panier qu'il y a là dedans c'est hallucinant allez on y va c'est parti petit unboxing donc déjà c'est un livreur qui m'a apporté le colis j'ai pas eu besoin d'aller le chercher enfin à la poste et tout ça c'était une livraison programmée et choisie par ma part et en fait vous avez bien sûr le menu végétarien et le menu omnivore donc moi j'ai pris le menu bien sûr omnivore et il y a un petit plus dans ce colis c'est que j'ai des petits déjeuners alors c'est pour deux personnes pendant sept jours les petits déj et le reste c'est quatre pas pour deux personnes alors le le gros plus chez rutabago donc tous les ingrédients sont bio et de saison alors les épices les légumes la viande tout la totale les recettes sont élaborées par des chefs et validées par une diététicienne donc voilà donc du coup on peut allier gourmandise et et cuisine saine donc c'est un gros plus alors ce que j'aime beaucoup chez rutabago c'est qu'il ya une action solidaire qui est menée afin de promouvoir en fait l'alimentation saine et équilibrée en france donc c'est le top et tout ce qui est invendu chez eux c'est donné à une épicerie solidaire qui s'appelle aurore et revendu par la suite à un prix symbolique de 1 euro donc voilà je trouve ça extraordinaire c'est c'est un énorme plus et voilà en tout cas moi j'apprécie beaucoup allez assez parlé on va découvrir maintenant ce panier alors du coup comme je vous disais moi il ya aussi les petits déj dans ce panier alors là on a du pain biologique de chez bio fournil et vous n'avez plus qu'apparemment à les faire cuire je ferai d'autres petits rush vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble le matin donc du coup il ya deux paquets au céréales je suis trop contente moi qui adore le pain au céréales c'est parfait on a aussi hop du lait de soja nature donc j'aime ça pas de problème de chez sojade parce que en fait moi j'ai demandé les petits déj végétariens voilà ensuite on a toujours pour le petit déj cerise grillote de chez saveur attitude bien sûr la confiture biologique comme je vous disais donc cerise j'adore ça le top ça fonctionne alors là j'ai vu à voilà oh mon dieu oh la 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 panier de fruits non mais regardez moi cette tuerie 2 kg de fruits frais oh la la j'adore ça je vais goûter tout c'est tout et frais même pas de pépins on a des raisins blancs on a des rennes claude on a des brugnons peut-être ouais brugnons il ya des abricots superbe superbe oh la la en plus on va se régaler plein de brugnons plein de raisins je vais manger tout le raisin je crois que le raisin il attendra pas demain matin alors voilà donc ce qui est pour les fruits oh la la je vais me régaler je vais régaler on va mettre tout ça au frais dans la cuisine alors ensuite j'ouvre peut-être pas les choses dans l'ordre mais là on a une grosse boîte d'haricots rouges au naturel agriculture biologique ensuite on a chez emile noël de la tapenade noire miam miam j'adore ça j'adore ça c'est parfait c'est super génial là j'ai vu qu'il y avait un petit courrier je vous montrerai après bonne dégustation audrey et ses convives on va l'ouvrir juste après loup je fais tout tomber il y avait un truc de coller en sympa je l'avais pas vu un petit aimant rue tabago chouette très chouette très très chouette alors là qu'est ce qu'on a taboulé de quinoa et pêche on a du coriandre ou ouais je pense que c'est coriandre là ça doit être écrit peut-être du gingembre on a je vois encore des brugnons citron vert un autre brugnons alors ça ça doit être pour faire des recettes honnêtement je me souviens plus il y a des noisettes ouais ça doit être tout ce qu'il faut pour composer la recette de taboulé quinoa et pêche donc ça c'est super pratique en fait que tout est mis dans les sacs quinoa voilà 10 minutes hop génial donc là vous avez une petite recette c'est déjà préparé c'est génial dans un sac là on a l'autre recette c'est le bouddha bowl d'été à la tapenade du coup la tapenade je vous l'ai montré waouh de magnifiques tomates cerises tout est bio la courgette sublime tout est arrivé en excellent état là on a encore je vais y arriver le petit brugnons au petit un petit brugnons hop on a du basilic oh la la ça sent très très bon on a un citron vert au fond ça c'est quoi c'est des graines de courges ça ça c'est bon ça il faut pas que je dévoire tout maintenant et on a tout ce qu'il faut pour faire le la fameuse recette donc là c'est une couscous allez c'est gonflé 6 minutes ah c'est vachement bien parce que tout est rangé là on a une superbe salade verte oh la la magnifique regardez moi ça super parfaitement fraîche pas abîmée superbe alors ensuite on a de quoi faire des tacos les tortillas biologique bien sûr hop les petites tortillas et là pour faire des tacos express donc ça c'est forcément du coriandre des épices tout doit être écrit dans le fascicule que j'ai pas encore ouvert oh la la ça sent bon ça sent bon super, c'est magnifique franchement mais là c'est vraiment vraiment très bonne qualité, des magnifiques tomates, on a le super citron vert, on a deux avocats et on a autre chose, ail et oignon, petite gousse d'ail, ça j'avoue que c'est très pratique que tout soit rangé dans des sacs, ça évite de chercher, c'est bien fichu ça, c'est bien pensé. Alors des petits anchois, un petit bouquet garni, super, citron vert, on a des échalotes, super tomates, une grosse carotte énorme, on a plein d'ail, oh là là c'est magnifique, ça va être bon ça. Alors ensuite on a un gros sac isotherme, mais c'est un truc de fou ça doit être, alors il y a la suite des petits déj, alors ça qu'est ce que c'est, c'est des yaourts, je pense que c'est des yaourts au chèvre, il va vraiment falloir que je regarde après, du beurre végétal, beurre végétal, et ben superbe, ça me tente bien ça, ça c'est des yaourts au soja, les petits déj vont être super gourmands là, soja abricot, j'ai envie d'être demain matin là moi ça y est, ça c'est un petit bout de feta, donc c'est pour certainement pour une des recettes, oh dis donc ça fait bizarre d'avoir le poisson comme ça en entier sous vide, alors rouges et barbés deux lignes, rue tabago voilà vous avez toutes les informations à l'arrière, donc le poisson il est là et hop et là on a le poulet, tu t'es fait plumer mon poulet, c'est pas mal, voilà avec les dates de péremption tout ça, toutes les informations, super ce sac, le petit sac isotherme là au passage, au moins c'est bien protégé, alors on va regarder la petite enveloppe, le petit pain bagot, c'est donc ce que j'ai choisi, le petit pain bagot, hop et là vous avez un autre petit flyer avec 10% de réduction, je vous laisse le code, si vous voulez aller jeter un petit oeil, on a un autre flyer bienvenue dans la communauté rue tabago, donc ça c'est quand vous prenez les abonnements et ça c'est le menu pour cette semaine, donc c'est moi qui ai choisi, tacos express, rouget grillé et coco de pain Paul, bouddha bol d'été à la taponade, taboulé de quinoa et pêche à la noisette, croquette de quinoa au chèvre frais, comme ça vous pouvez utiliser, ils expliquent en fait votre petit aimant pour accrocher ça sur le frigo pour l'avoir sous les yeux, et ensuite on a les recettes, c'est bien fichu n'empêche, donc voilà les rougets, les tacos, tout ça, le tacos express là ça va être bon ça, plat omnivore, les rougets grillés, voilà vous avez vraiment plein de choses, donc moi je vais, je vais, oh là là ça me fait trop envie ça, miam miam miam, je vais réaliser une des recettes et je vous la montrerai en vidéo, voilà voilà allez à tout de suite pour la vidéo et à tout de suite pour la vidéo Aller passons à la recette, on va faire le taboulé de quinoa aux pêches. Donc vous allez commencer par laver le quinoa à l'eau froide pendant 30 secondes, c'est très rapide. Ensuite vous allez prendre une casserole, vous mettez le quinoa dedans et vous ajoutez une fois et demie son volume d'eau froide. On met une pincée de sel et on fait cuire à feu doux jusqu'à ce que tout le quinoa ait absorbé l'eau. Allez maintenant on va faire la vinaigrette, vous allez presser le citron vert, vous le mettez dans un petit bol, on ajoute l'huile d'olive, la cannelle en poudre, l'ail en poudre et on mélange bien, c'est prêt. Ensuite on découpe la feta en petits morceaux, avec l'aide d'un couteau on va concasser les noisettes et ensuite on va tout assembler. Vous prenez un saladier, vous versez le quinoa encore chaud dedans, on ajoute les noisettes, on continue avec les dés de feta, on ajoute la vinaigrette. Mélangez bien et ensuite vous allez ajouter les fruits. Alors je me suis trompée, j'ai pris les reines claudes à la place des pêches mais franchement c'est pas grave, c'était délicieux. On termine en y ajoutant la coriandre, vous remélangez une dernière fois et votre taboulé est prêt à déguster. En tout cas merci encore à Ruta Vago pour ce joli panier, on s'est vraiment régalé. Merci. Merci. Merci.